A l'école primaire de Propriane, des parents d'élèves sous le choc. Ils se rendent à la cellule psychologique pour parler du terrible drame familial qui a frappé des élèves de l'école. Ils étaient une soixantaine aujourd'hui pour échanger avec les psychologues, trouver les mots face aux questions des enfants. L'artisan menuisier qui a tué ses deux enfants de 3 et 7 ans dans la nuit de mercredi à jeudi a été hospitalisé d'office en raison de son état de santé mentale. La procédure judiciaire est suspendue pour l'instant. Cet homme aurait tenu des propos insensés à propos de son geste, évoquant la fin du monde. C'est donc la piste de la démence du coup de folie passager qui est retenue. Son épouse se trouve toujours dans un état grave. Hier, dans cette maison près de Vigiane, les gendarmes ont découvert l'insoutenable. Dans la nuit, un homme de 39 ans venait de les appeler pour dire qu'il avait tué ses enfants et blessé sa femme à l'arme blanche. Un homme sans antécédent psychiatrique connu. La cellule psychologique sera de nouveau mise en place lundi à l'école primaire de Propriane. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021